Bienvenue à tous chers amis internautes pour notre traditionnelle revue de presse sur Afriksport. Nous débutons ce numéro en France avec l'équipe qui met Florian Thauvin à la une. Comme on fasse confiance, Argue ce dernier, dans un long entretien avec nos confrères, il réclame plus de responsabilités à ses dirigeants, au cas contraire, il s'en irait à l'étranger. Thauvin a un contrat qui court jusqu'en juin 2021. En Espagne, Marca salue la performance d'FC Séville, honneur, titre, le journal, qui souligne que les Sévillans se sont battus comme des guerriers, un but tardif de Javi Martínez a tué les espoirs espagnols qui pouvaient prendre le dessus dans cette rencontre si Nesri avait réussi à tromper Manuel Neuer lors de son face-à-face à la 88e minute de jeu. Les hommes de l'OPTG ont perdu 2 buts à 1. Mudo de Portivo, quotidien catalan, n'oublie pas d'en parler, mais Bartou de même sa une, avec la faute d'adjure de Luis Suarez, accompagné des cadres du vestiaire Blaugrana. L'Iruguayan, tout élégant et tout ému, vient de boucler 6 années au Camnau et son départ devra être comblé dans ce sens. Le journal révèle que le Barça a réactivé la piste Lautaro-Martinez, même si le club savait s'aventurer sur un dossier compliqué. Il espérait bien pouvoir tirer profit des ventes déjà réalisées et de celles à venir. Du côté de Sport, on révèle d'ailleurs que Serginio Dest a fait ses adiations à ses coéquipés à l'Agence Amsterdam. Le latéral droit américain va s'engager avec le Barça, selon le journal après le départ en vente de Nelson Semedo. En Italie, le Corriere de l'osport revient sur la victoire du Milan à Saint-Anne-Europa-Ligue. Ça passe pour l'écriture italienne aux dépens des Norvégiens de Bodo Glimt, 3 buts à 2 à Saint-Iro, sans Zlatan Ibrahimović, testé positif au coronavirus. Les rossonérés ont fait la différence sur début de Akantialonoglu, avec un doublé 16e et cinquantième minute, et le Renzo Colombo à la 32e minute. En barrage, les joueurs de Stefano Pioli défieront les Portugais de Rio Avey, qui ont sorti Besiktas. En Italie, toujours, tout au sport ne lâche pas l'affaire Luiz Suarez. Olivier Rau, recteur de Pérouse, a été interrogé pour ce qui est du test réalisé par l'ancien joueur de FC Barcelone. Il révèle dans ce sens que la Juve, par l'intermédiaire de Cherubini, ne lui a demandé que des informations techniques. Il n'y a pas eu de pression de Turet, assure-t-il. En Angleterre, The Telegraph parle football avec la grande victoire de Liverpool devant Lincoln. Les Reds se sont bien amusés et n'ont fait qu'une bûche de leur adversaire, grâce notamment au doublé de Jones et Minamino. Edoune réduisait le score pour Lincoln, mais Grudzic enfonçait encore un peu plus les locaux. Deux minutes plus tard, Montsema inscrivait le deuxième but des siens en fin de match. Origi par achever le succès du champion d'Angleterre. Terminons du côté du Daily Express. L'offre de 90 millions de livres sterling de Man United pour San Chouet est évoquée. Et ce sera la dernière offre mancunienne dans ce dossier, précise le journal. La balle est donc dans le camp du Borussia Dortmund. Et c'est cette information qui met un terme à la revue de presse du jour. Une revue de presse que vous retrouverez demain sur Afriksport. En attendant, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour être au courant des informations footballes à temps. Et nous vous disons à très vite sur Afriksport.